Par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un directeur plus particulier et c'est dans l'urgence parce que parfois ça ne peut pas attendre. Donc, subhanallah, un samedi après-midi, en plein confinement, on a dit que les gens ont compris le message, ils sont chez eux, alhamdoulilah il fait beau, ils peuvent être à l'extérieur ou bien au balcon ou bien aller même se promener, c'est pas un souci, on en a déjà parlé. Et subhanallah, ça m'a très fort touché, pourquoi ? Parce que là, je suis à la terrasse et j'entends le bruit de l'hélicoptère et je me dis, subhanallah, voilà, il y a sûrement la police qui tourne pour éviter les rassemblements ou bien pour éviter que justement le confinement soit respecté. Et là, j'apprends directement qu'il y a une émeute qui vient de démarrer sur Anderlecht. Les jeunes, et là je m'adresse aux jeunes, est-ce que vous avez votre raison ? Est-ce que vous avez toute votre raison ? En plein confinement, vous êtes dans une période assez délicate, il y a des gens qui ont leurs proches à l'hôpital, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, il y a des gens qui ont peur, qui sont chez eux, qui ont peur. Et là, vous ajoutez, regardez, les syriens, on entend la police, on entend l'hélicoptère, vous croyez que ça ne fait pas peur aux gens, vous vous amusez avec vos pavés. C'est comme si le frère Adil, rahmatullahi alayhi, allait revenir à la vie et qu'il est fier de vous. C'est la vengeance. Quoi qu'il s'est passé, on ne parle pas de ce qui s'est passé. Si c'est une bavure policière, elle doit être dénoncée. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, il n'y a aucune personne sage de raison, ou bien aucune religion qui va faire... Adalikoum, rentrez chez vous, arrêtez vos bêtises. Et dans tous les cas, tout ce que vous allez faire, c'est nous qu'on va le payer. C'est le contribuable qui va payer ses voitures cassées. C'est le contribuable... En plus, tu vois ces voitures de police que vous allez caillasser ? Ils vont aller au garage, et voilà, c'est l'État qui va payer, l'État c'est nous tous. C'est peut-être ton père qui travaille. La voiture qui t'a cassée. C'est ton frère, peut-être le frère ou bien le propriétaire de cette voiture. La souffrance des parents et de la famille n'est pas assez. Alors, subhanallah, on est dans une période assez délicate. Et ce n'est pas évident. Et s'il y en a qui sont attristés, qui ont de la peine, on partage leur peine. Et on comprend ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent. Mais dans aucun cas, il faut faire ce que ces jeunes sont en train de faire. Et il faut le dénoncer. Et là, je m'adresse aux parents. On leur dit un affaire, je suis, je vous remercie la personne. Et on leur dit, on leur dit, on leur dit. Ils ont eu des enfants, ils ont des enfants. Ils ont eu des enfants. C'est parti. n'est-ce pas si le peuple ou le peuple ou le peuple ou les arabes car il n'y a pas de partages il n'y a qu'à ne pas d'aider, il n'y a qu'à ne pas de partages Donc les parents de Allah, je c'est de prendre vos enfants près de vous Assurez-vous qu'ils sont près de vous parce que s'ils sont avec vous, c'est sûr qu'ils ne seront pas dans la rue et peut-être qu'il y a des jeunes qui sont là qui sont rien que de passage et ils seront ramassés et ils vont payer les pots cassés alors peut-être qu'ils n'ont rien fait donc Allah revenez à la raison craignez Allah et je ne suis pas l'avocat des forces de l'ordre de la police moi je ne suis payé par personne nous on vous parle en tant que frère en tant que citoyen et nous on a une relation entre vous c'est quoi qui nous réunit c'est Allah donc Allah et et si vous voulez vraiment être utile pour notre frère Adil qui nous a quitté, faites des invocations rentrez à la maison et priez avec humilité et demandez qu'Allah lui pardonne et qu'il fasse rentrer au paradis c'est la meilleure des services que vous pourrez lui rendre et soyez autour de la famille, demandez auprès de la famille de la mère, du père et soyez avec eux avec des belles paroles avec les pavés sur les flics, ça ne va rien ramener rien de la haine et il y en a qui en profitent que ce soit des musulmans ou des non musulmans chacun va profiter de ce qui se passe là pour des profits personnels donc ne leur donnez pas cette occasion l'ar другие et faites passer ce message un maximum de jeunes BarakAllahu subiqûm Wallah aidiqûm Wallah aidiqûm Wallah a immin whisk generations InshaAllah Wallah a hierham l'âch'h 09 rochmataan waasia enterprise hallouh marz 개인 inshaAllah ho ANC Sous-titrage FR ?